Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage. Au bout de la nuit, je poursuis pour vous ce soir une oeuvre de Jules Barbet d'Orévilly qui s'intitule Une vieille maîtresse. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Rino de Marigny qui va épouser une jeune femme de bonne famille, très pieuse, une noble également, qui s'appelle Hermangarde, mais qui va plus précisément se retrouver coincé entre sa jeune épouse qu'il aime et son ancienne maîtresse, une sorte d'intrigante qui est beaucoup plus âgée que lui puisqu'elle a 36 ans, avec qui il a vécu une liaison passionnée de 10 ans et dont il est encore amoureux, en tout cas qu'il désire encore. Et ça va donc se compliquer avec son épouse et le nom de sa maîtresse. C'est un personnage qui s'appelle Vellini qui est assez diabolique puisqu'elle va établir un plan pour récupérer à tout prix son amant jusqu'à même maudire son mariage afin de parvenir à ses fins. Je vous propose donc de continuer l'œuvre. On n'en est encore qu'au tout début, donc il est encore temps pour vous de prendre en cours, de suivre la lecture puisqu'on en est au tout début du roman. Avant cela, je vous invite, j'insiste, mais je vous propose de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper hashtag VBN tout simplement pour l'heure. Je continue la lecture. Je vous souhaite une très, très belle soirée à toutes et à tous sur D8. Le mot était hardi et le geste qui l'accompagna ne le fut pas moins. La marquise, née en 1760, qui avait traversé toutes les corruptions de Trianon, de l'immigration et de l'Empire, savait, quand il le fallait, sauter le bâton d'un mot vif. Elle avait l'esprit brillant et coupant comme le diamant, attirant comme l'aimant, si rien n'était si provoquant ni si charmant et ni au fond si bon enfant. Très spirituel donc, comme on l'était encore en 1783 et comme on allait cesser de l'être, elle avait plus duré que son époque. Sa grâce était de si bonne tremble qu'elle avait résisté au mauvais ton de l'Empire. La société de la restauration, cette société digne d'être anglaise, tant elle fut hypocrite, dut avoir horreur du haut goût de l'esprit de madame la marquise de Flaire. À l'heure qu'il est, au Faubourg Saint-Germain, ne prend-on pas pour du bon ton l'extrême pruderie en toutes choses. Ne réalisons pas l'idéal de société à faire mourir d'ennui dans leur cadre et les portraits de familles qui, heureusement, n'entendent plus. L'abattardissement des races s'est surtout marqué en France, dans l'esprit de conversation. Ce volatile parfum s'est évaporé. Au moment où s'ouvre cette histoire, il fallait la souveraine aisance de la marquise de Flaire pour sauver de l'outragente condamnation des prudres unrestes de cet esprit fringant. Et lancer, typiquement en français, la plus jolie gloire de nos ancêtres. Dans le premier cas, reprit la marquise, ça regarderait Hermangarde. « Ce serait l'affaire d'une lune de miel. Nulle femme n'épouse d'anges. Les plus sots, même, quand ils se marient, ont la vanité de planter là quelques arianes, dont ils offrent l'abandon à leur femme comme un cadeau qui complète bien la corbeille. » Marigny n'a pas besoin, lui, d'offrir une femme sacrifiée à l'amour d'Hermangarde pour le faire flamber mieux. Et d'ailleurs, il est trop distingué, vous diriez orgueilleux, vous, pour employer cette petite rourie, seulement si, comme une foule d'hommes restés longtemps garçons, il y a des habitudes d'intimité déjà anciennes. Il les perdra très aisément, au sein d'un bonheur plus neuf et plus enivrant. Mais dans le second cas. Elle s'arrêta, se mirant dans le saphir de son petit doigt, et réfléchissant. « Eh bien, dans le second cas », interrogea Madame d'Arthel. « Ce serait tout autre chose », reprit la marquise. « Je partagerai vos inquiétudes, j'aurai là du fil à retordre. Mais Dieu, aidant, et vous aussi, ma chère belle, je le retorderai. » Chapitre 2, Promessis Posi. Les deux doirières veillèrent longtemps cette nuit-là. Le coupé de la comtesse d'Arthel ne la remporta que fort tard. M. de Marigny ne vint pas troubler par sa présence, un tête-à-tête si plein de lui. Quelquefois, il revenait, après le spectacle, à l'hôtel de Flair, où, quand il n'y avait personne, il était toujours sûr de trouver la marquise, debout, éveillée, prenant du thé. Car, malgré son grand âge, la marquise aimait à veiller comme une femme du XVIIIe siècle. Elle avait lu Montaigne. Elle disait que veiller allongait les offices de la vie, pour elle, comme pour toutes les femmes de sa génération. Corps de fer forgé au feu du plaisir et qui ne connaissait ni gastrite ni inflammation d'entraille, mots consacrés d'une époque à prétention intellectuelle, les lits n'étaient pas faits pour les vieillards. Et en ne gagnant le sien qu'à la dernière extrémité, elle honorait avec une touchante superstition les souvenirs de sa jeunesse. Après le départ de son amie, elle resta longtemps dans le boudoir solitaire, assise, au coin du feu, assoupie, tournant dans ses doigts effilés cette abatière d'écailles, mouvement inquiet et trahissant en elle dans les plus grandes préoccupations. Ce que venait de lui confier Madame d'Artel s'étendait sur sa pensée et l'assemblissait. Elle avait pour Ermangarde une vraie passion de grand-mère. Et voilà que s'il fallait ajouter foi aux paroles de son amie, le bonheur de sa chère enfant était menacé. Elle estimait beaucoup Madame d'Artel, presque aussi âgée qu'elle, plus froide, plus raisonnable, dans le sens du monde, non dans le sens de la vérité. De ces deux femmes, en effet, la marquise était au fond la plus distinguée, mais le meilleur de sa supériorité empêchait qu'on ne le reconnût. Pour beaucoup de gens, pour la comtesse elle-même, la marquise était victime de sa grâce riante, parce qu'on lui voyait l'esprit léger, on lui croyait toute la tête légère, mais sous les frivoles surfaces, comme sous les grains du rouge, qu'elle mettait à vingt ans, circulait la vie. Il y avait la réflexion qui voit juste et la sagacité qui voit clair. C'était une femme de sens qui avait eu des sens, mais qui n'avait jamais eu plus d'imagination qu'une française, c'est-à-dire que la femme de l'Europe et du globe qui entend le mieux les adorables calculs de l'amour est le ménage de son bonheur. Cette poésie des sens, dans une créature divinement jolie et riche, qui pouvait, quand il lui plaisait comme une des princesses de Brantome, recevoir son amant dans des draps de satin noir, avait suppléé dès sa jeunesse à cette imagination absente et qui eut peut-être compromis sa vie. Sa renommée était restée saine et sauve. Malgré de nombreuses fantaisies dont personne ne sut le chiffre exact, elle avait marché avec une précaution et une habileté si féline sur l'extrémité de ces choses qui tâche les pattes veloutées des femmes qu'elle passa pour Hermine de fées et de noms. Elle l'appelait Hermine d'Aste, marquise de Flaire. Pour obtenir ce résultat, elle n'avait ni dit de fausseté, ni fait de bassesse. Elle n'avait point joué le rôle odieux d'une madame tartuffa qui met le crucifix dans son alcove. Non, elle usa d'un tact merveilleux qu'une femme dans Paris a seule égalée, mais non surpassée. Ce fut là son unique hypocrisie. Aussi, l'histoire de sa jeunesse est-elle un magnifique fragment d'une imitation qu'il serait bon de donner dans l'état actuel de nos mœurs à méditer aux jeunes personnes. Tout le monde y gagnerait, même les maris. Le sien, le marquis de Flaire, écuyer et caval-cadour de Marie-Antoinette, est très lancé dans la coterie de Paulignac, l'avait épousé à sa sortie du couvent. Lui qui par l'âge eut été son père et qui semblait devoir être invulnérable à tous les enchantements possibles puisqu'il avait bu à la coupe de la cirquée du temps, la comtesse Jules, cette reine de la reine, anima jusqu'à l'adoration une enfant élevée aux Ursulines. Sorti de son parloir à 14 ans, traînant sa poupée par la manche, regrettant sa récréation pour aller à l'hôtel et à la cour, cette folle fillette s'improvisa femme du matin au soir, ou peut-être du soir au matin, où tout le temps qu'il vécut, elle a servi le marquis à ses caprices. Elle, qui sentait sa force, la voilà. L'émat-elle, il le crut, et jamais illusion plus savante ne fut plus complète. Elle le traîna comme ce féroce enfant athénien, traita son moineau. Elle lui creva les yeux, mais sans lui faire le moindre mal, afin qu'il ne vit pas se servir des siens, elle trompa son mari comme on trompe un amant, en se donnant une peine du diable. Aussi, l'écuyer Cavalcadour, homme d'esprit pourtant, mourut-il dans son bonheur conjugal, comme le roi de Bohème aveugle à la bataille de Crécy. La révolution éclatant la trouva déjà partie. Son mari fut consacré au 10 août. Mais comme elle avait sauvé sa réputation de la langue des bourreaux de Salon, elle déroba une tête charmante à laquelle elle tenait davantage encore. À la faucille qui silla plus tard les coux les plus ronds et les cheveux les plus dorés de la monarchie. Elle avait une fille, d'ailleurs, qu'elle allait élever dans l'exil et du moins, en rigueur de la condition des proscrits, ne s'ajouta point la misère. Elle avait emporté dans un petit portefeuille semé de perles fines et sur lequel elle écrivait le nombre de polonaises qu'elle avait adensé dans les balles, une fortune mobilière considérable. Elle vécut à Trieste, à Venise, à Vienne, de manière à rappeler sa maison du Faubourg Saint-Germain. Ce fameux abbé de Persy, normand comme elle, l'avant-dernier descendant mâle des Persy en France, dont la laideur et l'esprit furent si célèbres à Londres, dans la High Life, pendant l'émigration. Cet admirable abbé qui avait dans l'esprit les prongs brûlants de son parent Hotspur et sur sa face la lampe allumée de Falstaff, racontait dans ses derniers jours l'avoir rencontrée en 94 chez son cousin le duc de Marlborough et si charmante même pour ses Anglais qu'il la préférait à la chasse aux renards. Assez habile pour n'avoir point besoin d'être heureuse, elle fut heureuse comme si elle n'avait point besoin d'être habile. Les intendants d'alors étaient des fripons, voire toutes les comédies du temps. Par hasard, le sien fut un honnête homme. Il acheta avec les assignats toutes les propriétés des deux flaires et les rendit très noblement à la marquise quand elle revint de l'émigration. A daté de ce retour, elle ne quitta jamais Paris que pour aller aux eaux ou dans ces terres de Normandie prétendant qu'elle avait assez voyagé comme cela. Sa fille qu'elle aimait sans doute mais qui ne lui plaisait pas, cette chose importante pour que les affections soient profondes, avait épousé un des descendants des polastrons comme les Laroche-Jacquelin et les Crillons. Armand de Polastron avait d'abord refusé par honneur monarchique de servir Bonaparte. Il y fut bientôt forcé par ces Italiens du XVIe siècle dont la politique et le dépit retournaient contre les mères outragées, le noble refus des enfants. Armand se fit tuer au premier feu, en vrai gentilhomme qui oublie tout devant l'ennemi. Il laissa sa jeune femme enceinte, Marie-Antoinette de Flair, vicomtesse de Polastron, blonde et jolie comme sa mère. Moins la vie, moins cette flamme allumée au camp des labres de la cour de France qui ne brilla plus après 1800. Brisé de la mort de son mari, mouru en accouchant d'Hermangarde, c'était la première peine qui entra au cœur de la marquise. Mais comme c'est dard qui fixe au flanc, entrouvert du taureau une banderole de pourpre, en y entrant, elle a émis un amour superbe, l'amour de la grand-mère pour l'enfant resté orphelin. Sa première communion faite, au sacré cœur, sa petite-fille ne la quitta plus. Elle fut élevée à côté d'elle, en héritière de 80 000 livres de rente, éducation qui consista surtout à vivre dans le rayonnement de cette marquise demeurée si grande dame quand il n'y a plus que des naines comme il faut dans notre société nivelée et décapitée de toute grandeur. Ermangarde apprit plus en voyant les dernières années de sa grand-mère qu'en passant par toutes les filières des éducations fortes, comme on dit si plaisamment maintenant et qui ne sont que les infirmeries de la médiocrité. Femme de haute origine, madame de Flerce, avait l'instinct des mystérieux privilèges des races. Elle savait que tout ce qui est supérieur s'élève de soi vers le grand et le beau en vertu d'une force latente, d'une gravitation secrète comme les plantes qui n'ont pas besoin qu'on casse leurs tiges pour se retourner vers le soleil. Aussi, la religion acceptée qui s'excepte de toutes les choses humaines, la marquise avait-elle appliqué un système hardi de laisser faire, laisser passer à toutes les impulsions d'Hermangarde et ces impulsions s'étaient produites comme les feuillages, les fruits et les fleurs dans un orangé d'Albonga poussé en pleine liberté de terre et de ciel. Belle à rendre amoureux tous les peintres, mademoiselle de Paulastron avait une âme à rendre tous les moralistes fous. Sa grand-mère put la gâter impunément, elle n'y manqua pas. Mais en regardant comme des lois éternelles, les instincts délicats et fiers de sa petite-fille, la vieille marquise de Flair montra encore plus d'intelligence que de tendresse. C'est une nature sérieuse et contenue que mademoiselle Hermangarde de Paulastron. Elle n'avait pas, elle n'aurait jamais eu l'ardeur d'enjouement, le charme osé et vainqueur qui avait fait de son aïeul l'étoile la plus étincelante des nocturnales de Versailles. Hermangarde, la chasse d'Hermangarde, avait une puissance bien moins conquérante et généralement bien moins sentie que celle de la marquise de Flair, de cette éclatante blonde, piquante comme une brune, qui pouvait porter des deltas de rubans ponceaux à ses corsets, sans tuer son teint et ses yeux et qui se coiffaient en érigone au souper de la comtesse de Paulignac. Seulement pour ceux qui la comprenaient, cette puissance, Hermangarde, elle, était bien autrement souveraine. C'était le charme qui rend la plus esclave et que la nature attacha à toutes les choses profondes qu'il faudrait déchirer pour voir. Sa beauté était plus royale encore que n'avait été celle de sa grand-mère, mais l'idéalité de ses mouvements, de son sourire, de ses yeux baissés auraient été méconnues au XVIIIe siècle. Blonde aussi, comme toutes les deux flaires, mais d'un blondeur fluide, elle avait un teint pétri de lait et de lumière pour lequel toutes les boîtes de rouge inventées à cette époque de mensonges auraient été d'affreuses souillures. Dieu seul était assez grand coloriste pour étendre un vermillon sur cette blancheur pour y broyer la rougeur sainte de la pudeur et de l'amour. Ce n'était pas là le teint de brugnon mûr de la marquise qui n'avait jamais eu besoin de mouche pour en relever l'éclat sans fadeur, ni ses lèvres qui avaient la forme de l'arc enflammé de l'amour, disaient les madrigaux du temps, et qui lançaient si bien la flèche empenée de moqueuses plaisanteries, ni son ivre sourire d'érigone qui se baignait avec tant de volupté rieuse dans la mousse d'un verre de champagne assoupé, ni son regard assassin et fripon qui sautait par-dessus l'éventail et faisait faire à la décence toutes les voltiges de la curiosité, ni sa prunelle bleue comme la flamme du punch et brûlante du triple feu grégois de l'esprit d'essence de la coquetterie car elle avait été une coquette. Elle l'avait été jusqu'à la fin, toujours sans repos, sans trêve, même avec sa femme de chambre comme Fennelon qu'il était avec ses vallées, toujours armées, toujours implacables, comme la République romaine ne désarmant pas quand on s'était humilié et soumis et qu'elle pouvait danser sur le cœur des rebelles, la danse du triomphe, une pyrrique à elle, avec ses mignonnettes mules de satin blanc aux talons pourpres. Hermangarde n'avait rien de toute cette beauté inspirée et résonnante comme un instrument de fête, de cette douce fureur invincible, de toutes ces bachanales d'esprit, de repartie, d'agacerie tentatrice. Malheureusement, c'est seul débauche, disait Chamfort. Avec le satyriasis, la regret de Libertin quand on parlait de cette charmante Hermine de Flaire aux orgies du duc d'Orléans. Il y avait en Hermangarde des lueurs bien plus divines que tous ces sentiments lutins, des silences bien plus éloquents que tous ces pétiments de paroles, des reploiements sous la nue d'une virginité troublée bien plus expressifs que toutes ces fusées d'étincelles, l'opale avec ses teintes fondues l'emportait sur le diamant malgré l'insolence de ses feux. L'âme sur l'esprit, la poésie du voile sous le charme enivrant de la nudité. Mademoiselle de Paulastron avait en toute sa personne quelque chose d'entrouvert et de caché, d'enroulé, demi-clos, dont les faits étaient irrésistibles et qui la faisaient ressembler à une de ses créations de l'imagination indienne à une de ses belles jeunes filles qui sortent du calice d'une fleur sans qu'on sache bien où la fleur finit, où la femme commence. Le contour visible, plongé dans l'infini du rêve, accumulation de mystères, c'était par le mystère qu'elle prenait le cœur et la pensée, espèce de sphinx sans raillerie à force de beauté pure, de calme, de pudique attitude et à qui la passion en lui fondant sa muette poitrine arracherait un jour le secret. Un peu de l'énigme s'était déjà révélé. On savait l'amour d'Hermangarde pour M. de Marigny mais on ne savait pas l'âme d'Hermangarde. Nul n'en connaissait l'étendue, ni sa grand-mère qui avait approuvé son amour, ni Mme d'Artel qui en redoutait la violence, ni Marigny lui-même qui en savourait les féliciter et qui passait une partie de ses jours les regards suspendus aux yeux bleus de roi d'Hermangarde. Comme Charlemagne la vue attachée sur son lac de Constance, amoureux de l'abîme caché. Comme si jeune avait-elle aimé Marigny, prématurée en tout, fleurs et fruits en même temps, elle était allée de bonheur dans le monde conduite par la marquise de Flair et les jeunes gens qu'elle y vit passèrent sous ses yeux et ne les fixèrent pas. Au milieu de ces hommes sans beauté, vrais, sans élégance qui forment le fond commun des salons, la personnalité fortement accusée de Mme de Marigny devait nécessairement la frapper et la captiver. D'ailleurs, elle l'aimait même avant de l'avoir vue, tant il y a des affections qui ont tous les caractères de la destinée. Par un hasard de circonstances assez peu remarquables en soi, elle ne le rencontra que tard chez les personnes où elle allait. Mais elle avait vécu, pour ainsi dire, dans l'air contagieux d'une réputation qui fera toujours sur les jeunes filles l'effet enivrant du mansonilier. M. de Marigny, contre qui l'effrayée Mme d'Artel avait lancé des choses si vives, était le scandale vivant du faubourg Saint-Germain et comment ne l'eut-il pas était. Il possédait la puissance de l'esprit contre laquelle on se révolte derrière le dos de ceux qui l'ont. Il n'avait pas de position, on ignorait sa fortune, ces deux seules distinctions qu'on respecte, tout en lui reconnaissant une amabilité de premier ordre quand il voulait causer. On maudissait ses vices, si toutefois une société aussi énervée que celle de Paris peut maudire. Jamais, comme l'avait dit Mme d'Artel, personne n'avait été l'objet de plus de comérage que Monsieur de Marigny. Les mères arrivent au prendre des airs pincés quand on parlait devant mesdemoiselles leurs filles. Elles avaient beau s'ingénier à mettre les guimpes les plus montantes aux expressions dont elles se servaient, quand la conversation roulait sur Monsieur de Marigny, bien d'étranges idées s'étaient éveillées dans la tête d'Hermangarde. cette fière Diane carrément en apparence mais agitée au fond sans savoir pourquoi lorsqu'elle avait recueilli d'une oreille curieuse et discrète quelques bruits éparses de tous ses apartés étouffés à demi sous les éventails. Ah ! Occuper de soi en bien ou en mal c'est déjà une force et les femmes aiment la force comme tout ce qu'on n'a pas et ce qu'on désire d'un désir vain. Mais si on ajoute à cela de grands torts de conduite comme on disait de Monsieur de Marigny le dérèglement de la ville épouvante des âmes timorées on s'expliquera très bien la disposition où ce qu'elle avait entendu jeta Hermangarde loi formidable et éternelle que toutes les poésies du cœur de la femme la fassent incliner à sa chute. Il y avait alors dans la société de Paris une jeune mariée que Monsieur de Marigny avait compromise. C'était cette comtesse de Mandoz à laquelle on l'a vue la vieille marquise avait décoché une allusion si directe passionnée et faible élevée en Italie où la société n'apprend pas comme en France à se défier des mouvements les plus généreux de son cœur. Madame de Mandoz avait aimé Monsieur de Marigny avec une bonne foi qu'il l'avait perdue. Ce sera donc la fin pour cet épisode on va se retrouver très très vite pour la suite d'une vieille maîtresse de Barbé d'Orévilly d'ici là n'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux vous connaissez le principe vous tapez hashtag VBN également directement sur le site de la chaîne www.d8.tv et quant à moi je me ferai un immense plaisir de vous retrouver très très prochainement et bien pour de nouvelles aventures littéraires d'ici là portez-vous bien et je vous dis à très vite sur D8.